Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bienvenue cette semaine à notre chronique sur l'équipement. Éric, bonjour. Aujourd'hui, des pièces d'équipement autour de l'entretien et l'utilisation du patin. Oui, effectivement. C'est probablement ma chronique favorite de la saison parce que j'aime beaucoup les patins. Donc, on ne s'attarde jamais sur les accessoires qui vont améliorer la performance, la durabilité ou juste des lames en cas d'extrême urgence pendant une partie. Donc, c'est vraiment des choses importantes qu'on va discuter. Déjà au départ, tu nous parles souvent des efforts technologiques qui sont investis en plus des dollars par les différentes compagnies pour justement avoir une performance optimale. Et on le sait dans les patins, les patins monocoques, les matériaux utilisés, la technologie déployée, ça s'est grandement amélioré. Et évidemment, si tu es un bon patin et un patin performant, tu veux maintenir ce niveau de performance-là le plus longtemps possible en entretenant très bien le patin. Mais je sais aussi que le contact avec la lame est important. Effectivement, surtout sur le confort puis la performance de ton pied qui fait le lien avec le patin. Donc, les semelles dans les patins sont généralement de très bonne qualité, mais Superfeet, on en parle souvent, c'est vraiment le leader dans les semelles. Ils vendent des millions, des dizaines de millions de semelles dans plusieurs disciplines. Puis, c'est vraiment un investissement dans votre patin. Quand vous allez en magasin, essayez vos deux patins, un avec la semelle standard, puis une semelle de la performance Superfeet, Bauer, CCM en fond, des simulaires aussi. Ça fait vraiment toute la différence. Je vois à l'arrière l'arc du pied déjà. Donc, c'est important pour avoir une bonne répartition du poids sur la plante du pied, évidemment. Et à l'intérieur, il semble y avoir des petits braquets pour assurer qu'on a une meilleure réponse lorsqu'on utilise les corps. C'est bien ça? C'est en plein ça. Donc, ça fait comme un... je ne dirais pas un prolongement de ton pied, mais ça améliore le point de contact, donc le transfert d'énergie supérieur avec une semelle qui est appropriée selon ton pied. Donc, ça vaut la peine. Et j'aime bien ta proposition de faire... de mettre une lame... un coussin standard, c'est-à-dire une semelle standard d'un côté, puis de mettre celle-ci de l'autre. Au moins, on a une idée, là, avant. Puis, évidemment, flexion de genoux, bouger pour essayer de voir comment le patin va réagir. Oui, puis ça fait vraiment une différence. Ensuite, je regarde que tu nous as amené une protection spéciale pour les lames. Oui, souvent, dans mon jeune temps, moi, je prenais une paire de bas de hockey en laine puis je mettais ça sur mes patins. C'est ça. Puis ça faisait le travail, mais ce n'était pas optimal. C'est très important d'avoir des protégeants qui sont de qualité parce que tu peux venir à te déplacer sur tes patins pour arriver à l'aréna. Ou même entre les matchs, il y a une petite substance à l'intérieur qui fait sécher ton patin en même temps. Donc, vraiment une très belle qualité à l'intérieur et l'espèce de zone caoutchutée qui est un peu comme un pneu de voiture, en fait. Exact, exactement. Donc, ça aide au niveau de la traction, ça glisse moins. Donc, vos enfants, lorsqu'ils se déplacent dans l'aréna, c'est moins dangereux de se faire mal aussi, évidemment. Tout à fait d'accord. Tout en protégeant la lame. Tout en protégeant la lame. J'ai vu également, parlant de lame, que tu nous as amené un petit coffret ou une espèce d'étui à lame, voilà. En fait, depuis peut-être 5-6 ans, les Bauer CCM, mais non true, font des lames interchangeables très rapidement. Donc, le but de ça, c'est de tout le temps avoir une deuxième paire de lames dans son sac. Si tu as un problème en milieu de match, évidemment, la paire de lames doit être rédigisée. Si tu as un problème au milieu du match, tu rentres dans la chambre, tu vas au banc, ton entraîneur, tu peux changer la lame en quelques secondes. Là, je vais poser une question qui peut me sembler bien banale, peut-être pour des jeunes qui nous écoutent. Mais la lame, est-ce que c'est possible de l'aiguiser lorsqu'elle n'est pas sur le patin? Oui, oui, tout à fait. On peut aiguiser les lames sans patin ou avec patin, ça ne fait pas vraiment de chance, on est équipé pour faire ça. OK. Puis ensuite, évidemment, pour l'entretien, une pierre comme on a l'habitude de les avoir, eux, même avec la technologie. Ça ne va pas être comme dans mon temps. Non, même chose, tout évolue pour maximiser la performance et la durée de vie des produits. Encore ici, il y a une pierre à patin de haute qualité qui peut aider à corriger des petits problèmes sur vos lames en milieu de match ou avant un match, tu n'as pas le temps de faire exister patin. Donc ça, c'est vraiment un... Il faut absolument avoir ça dans son sac. Alors la semaine prochaine, on va entreprendre ensemble le premier de trois segments sur l'équipement de gardien de but. All right.